... Bonjour M. Giraud, je vous remercie beaucoup de nous recevoir. Pourriez-vous nous expliquer ce qu'est l'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin et surtout quels sont vos objectifs, qu'est-ce que vous y faites ? Bonjour, merci. Qui sommes-nous ? L'Association des Amis de Pierre Teilhard de Chardin a été créée en 1955 après la mort de cet illustre jésuite qui était un paléontologue, un philosophe et un théologien et qui a fait des recherches fondamentales sur le développement de l'Homme. Oui, mais alors en quoi la pensée de Teilhard vous aide à accomplir ce texte ? Alors la pensée de Teilhard est effectivement un point central puisque c'est l'origine de cette association. Il a apporté une réflexion assez fondamentale sur le principe de l'évolution. En quelque sorte, si on veut comprendre mieux les choses de manière simple, tout le monde connaît l'évolution selon Darwin, c'est-à-dire la lutte pour la lutte, le struggle for life. Mais Teilhard effectivement part du même principe, c'est un constat qu'il y a évolution depuis l'origine du monde, mais plus que ça depuis le Big Bang. Pour lui, il se situe l'évolution par rapport à l'univers. Et dans ce cadre-là, il constate qu'au fur et à mesure de cette évolution, il y a une montée en complexité qui va du simple au complexe, partant des éléments minéraux organiques jusqu'à la vie. Et dans ce cadre-là, il constate qu'effectivement, plus la complexité augmente, plus il y a une mergence de conscience. Et donc il inscrit l'origine de l'homme dans cette trajectoire, depuis le Big Bang, dans toute la vie de l'univers. Et il donne un sens qui, évidemment, pour lui, est un sens qui va vers le Dieu. Quand vous parlez de Dieu, j'imagine que vous parlez du Dieu des chrétiens, c'est-à-dire du Christ. Oui, bien sûr. Le Dieu des chrétiens, notamment Bourthéiard, qui était chrétien et jésuite, donc religieux, mais il a une vision qui n'est pas simpliste ou réductrice sur un Dieu d'une religion fermée au point de vue d'homme. Et c'est là où il a été extrêmement novateur. C'est qu'à partir de sa rigueur scientifique, il a d'abord analysé, je dirais, dans le rétroviseur, pourrait-on dire, en regardant dans le passé. Et il a constaté, effectivement, que depuis les premières paramécies, il y avait une vie qui se complexifiait, comme je le disais. Et dans ce cas-là, il constate, effectivement, qu'émerge de plus en plus de conscience à travers les différents stades des hominidiques jusqu'à l'homme. Puis après, on pourrait parler d'une projection radar, c'est-à-dire qu'ayant tracé la courbe depuis l'origine, il se tourne vers le futur et il dit, comment ce que je constate dans le passé va se poursuivre dans l'avenir ? Et c'est dans ce cadre-là où, plaçant l'émergence de la conscience, il se dit, mais cette émergence a un sens et a du sens et va faire quelque chose qui converge. Puisqu'en même temps qu'il y a le multiple, ce multiple s'unifie dans la diversité à travers l'homme. Et qu'à travers l'homme, à travers cette évolution sauvage, pourrait-on dire, avec le pas de la conscience qui représente l'homme réfléchi, eh bien, il y a une sorte de mise en relation à la fourminière humaine qui va vers des interactions pour lesquelles, effectivement, eh bien, il y a une sorte de convergence qui apparaît vers quelque chose de supérieur. Et cet élément supérieur, il le définit comme étant ce fameux point oméga. Et ce point oméga, pour lui, bien sûr, est incarné par le Christ avec un pas supérieur. Après, le pas de la conscience, le pas de la vie, le pas de la conscience, eh bien, pour lui, il y aura le pas de l'amorisation qui est, pour lui, à l'ultra-humain. Sous-titrage Société Radio-Canada